Salut Youtube Bienvenue sur la suite de ce replay de Final Fantasy Tactics J'espère que vous allez bien Advance pardon Final Fantasy Tactics Advance On se retrouve du coup pour cette phase de combat Alors on a vu du coup que lorsqu'il y avait un combat Il y avait un juge qui arrivait car il y a des lois à respecter Donc les lois sont Et bien Sont définies chaque jour Il faut regarder Ces lois pour savoir ce qu'on a droit de faire Et ce qu'on a pas le droit de faire Par exemple là il est interdit d'utiliser des objets C'est à dire que si jamais j'utilise un objet Le juge va venir me voir Et selon la gravité de ma faute va me mettre un carton jaune Ou un carton rouge Ce qui va me mettre en prison Et du coup qui va envoyer mon personnage en prison Donc il faut faire attention à ça D'accord Regardez Si elle a fait un snapception C'est beau elle a pris un snap de moi qui prend un snap C'est beau quand même Là on est vraiment dans la technologie incroyable Ça c'est bien Ça c'est vraiment On sent une personne active dans la communauté Ça fait plaisir Bref A moi Donc moi je vais bouger Je vais bouger Je vais me mettre derrière lui Et on va l'attaquer par derrière Donc action Attaque Alors nous avons aussi la technique combat Premier soin Qui permet de me soigner Tranquille Ok Donc soigner un alibi Et là Boum Il a esquivé le bâtard Je vais rester comme ça Elle a esquivé c'est assez rare quand même Esquive en attaque par derrière C'est quand même chaud Donc là on est encore dans une phase de tuto Alors c'est scripté Evidemment Je vous avise de comprendre pourquoi Je crois que la Enfin vous allez comprendre Je crois qu'il y en a un qui se fait expulser Parce qu'il va utiliser un objet justement Vous pouvez le voir Alors les potions sont considérées comme des objets Si j'en ai dit Donc elle vous voyez je la contrôle pas Elle va faire des dégâts de glace Donc elle lance des sorts et tout machin Et là vous allez comprendre qu'en fait Vous allez bien former une team en fait Avec plusieurs personnages Qui ont chacun un rôle D'accord Donc vous aurez le healer Le mec qui fait les dégâts Le mec qui tire de loin Le mec qui booste les autres Etc C'est un jeu qui peut être assez dur Qui peut se révéler assez compliqué Voilà il faut faire attention C'est de la taxe C'est de la taxe Alors moi je vais On va focus lui Donc je vais le mettre là Hop Je vais attaquer lui Par rapport Putain mais il esquive tout Mais je fais vraiment une grosse merde en fait Donc le juge se déplace Donc le juge ne sert à rien Le juge ne peut pas non plus bloquer votre vue je crois Je sais plus Je me rappelle plus Bon là il focus l'autre Ouf elle prend cher Donc là Là elle s'est mise assise Ça veut dire qu'il lui reste très peu de points de vie Je crois qu'à moins de 10 points de vie Elle se En gros le personnage s'assoit quoi Comme ça en fait vous savez Quel personnage a le moins de vie Et possiblement tuable On va dire ça comme ça Parce que là elle va leur faire hyper mal Voilà il laisse un one shot Voilà super Donc c'est parfait Bah je crois du coup je croyais qu'ils allaient utiliser des objets Je crois qu'ils veulent faire quand même Je sais plus Ouais il faudra voir Donc là il a gagné un jp Qui a confirmé Judge point Just judge Judge point Attribué Un juge point Mais c'est quoi Un juge point Les judge point Qui sont très utiles Ces jp Servent à effectuer un combo Avec les amis Avec ça facile de gagner Donc vous gagnez un jp A chaque fois que vous Vous gagnez un jp A chaque fois que vous Que vous tuez un ennemi Bref il faut limier les adversaires PG Apparemment j'ai gagné Voilà Ah bah non finalement il utilise pas de truc Mais je sais que je crois qu'il l'utilise après Bref On verra bien Donc voilà victoire On a gagné notre premier combat C'était très dur évidemment Ah C'est mal Une potion vite Et voilà il va utiliser un objet Sauf que c'est interdit Regardez Infraction A la loi RG24 4601 Pas d'objet Prison immédiate pour l'erreur la loi C'est un nazi On gagne un jpeg Ouais On gagne un jpeg Un jpeg Et hop En tôle Le pot C'est pas cupo C'est pas très cupo effectivement En tôle Non mais il est pas en tôle En la prison ou quoi Si on ne respecte pas les lois Le juge t'y envoie Que tu le veuilles ou non Orlal on va juger Et emprisonner Les visiteurs doivent se rendre A la prison de Et après il s'est paré Il s'est paré Prison Mais où suis-je tombé Bah ouais je comprends que tu sois un peu perdu Gros Merci du coup de main Il faut jamais traiter les vangas d'Iguane Je savais pas Tu avais déjà vu un vangas avant non Euh ouais mais pas aussi grand Et il parlait pas Mais d'où sors-tu ? Cadouane ? Muscadet ? Quoi ? Je comprends rien ce qu'il se passe En plus je parle avec un animal en peluche Cupo ? Pour ton information je suis un mog Oui Un mog ? Ça va pas ? Très bien C'est quoi ? Bon Je vois qu'il faut tout t'expliquer Ici tu es dans la ville de Cyril A Ivalis Ivalis ? Mais c'est le nom de ma ville Quelle ville ? Ivalis c'est un pays ? Non c'est une ville Et on y trouve pas de vangas Mais il y a quand même des bugs non ? Non Rien des chiens et des chiens normaux Mais tu disais avoir déjà vu un vangas Maintenant c'est moi qui ne coupe plus rien Oui j'ai vu un truc qui ressemblait à un vangas Mais c'était dans un jeu vidéo Pas la vraie vie Cupo ? Ça s'appelle Final Fantasy C'est un monde imaginaire Une sorte d'univers fantastique Avec des monstres et tout Et mon monde ressemble à ça ? Bah ouais C'est comme un univers de jeux vidéo Plus tu parles Moi je te comprends Désolé C'est un peu dur à expliquer J'ai jamais rien entendu D'aussi cupo Ah bon ? J'ai un peu de mal à te croire Mais Moi aussi j'ai de mal à te croire Je fais quoi maintenant ? Notre rencontre est un signe du destin Reste avec moi On pourra s'entraider D'accord merci Je m'appelle ma bite Et toi ? Mon blanc Viens avec moi ma bite Allez Viens avec moi ma bite Oh je me suis connu contre mon bras Mon bras Je tiens mon micro Ah C'est quoi cet endroit ? Les membres de mon clan viennent toujours ici Mon clan C'est un groupe de combattants C'est la bière La taverne pardon Donc pas l'air commode Notre clan se charge de missions difficiles C'est bien payé Et on s'ennuie jamais L'air de sait peut-être comment je peux rentrer chez moi N'hésite pas à leur demander Dis Je peux faire partie de ton clan ? Bien sûr Il faut juste que je leur explique Les amis Je vous présente ma bite Euh Bonjour Tu peux compter sur nous On va chercher un moyen Pour que tu rejoignes tout le monde Et ton clan il a un nom ? Bah en fait non Il n'y en a pas On n'y a pas encore pensé Tu ne veux pas trouver un nom pour nous ? Moi ? Pour célébrer ton arrivée parmi nous Invente un nom Ah 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 Zarbi Bah non On va l'appeler Euh Les Ah non Je ne sais pas si je peux Je ne sais pas si ce sera pas trop Euh Il est où le U ? Là Les Bouts Ah putain D'accord Je voulais appeler les bouts du fion Mais du coup c'est vachement On va juste les appeler les fions Alors Je pense qu'on va les appeler les fions Les nulles Les nazes Les nazes C'est pas mal les nazes Les nazes Est-ce que j'ai assez de place ? Avec un S Avec un S Ouais les nazes Ouais ouais Que dis-tu de les nazes ? Ah 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 T'imagines Le mec il arrive Il arrive Il y a des mecs Il connait pas et tout Ils sont un clan Ils sont déjà formés Les mecs c'est des guerriers et tout Là tu fais Tu vas trouver un nom pour notre clan Et tu fais T'en penses quoi des nazes ? Ah 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 Cupo Là c'est tout Symbole obtenu c'est la mission réussite Placez-le pour créer de nouvelles missions Placez-le dans le bon ordre Et obtenez un trésor Essayez de trouver la bonne conclusion Alors placez symbole Spromb Spromb on va le mettre On va le mettre quand même On va le mettre à côté On va peut-être le mettre Spromb La ville de Spromb On va la mettre Je sais pas moi Là Voilà Donc ma bite se promène parmi les nazes C'est ça Alors du coup maintenant Il faut aller au bar Et en fait au bar Il faut Choper des missions Les missions s'intéressent Et en fait au début On va faire ça en fait On va faire les premières missions Etc Après vous avez le choix Entre plusieurs missions Plus ou moins difficiles Qui rapportent plus ou moins d'argent Et Qui font ou pas Avancer l'histoire En fait Vous avez des quêtes Qui font avancer l'histoire D'autres non Et en fait Des fois vous êtes obligé De faire certaines quêtes Pour pouvoir débloquer une quête Pour Pour Faire avancer l'histoire Voilà Donc moisson d'herbe C'est la première mission C'est la seule On recherche Ramasseur d'herbe Mus Mus Malois Musque malois Pardon Pour faire potions Anti-fièvres Lieux Pleine de Giza Guild des pharmacies Rang 3 Bon ma bite T'as quoi comme objet de mission Ce type d'objet Sera à accomplir Cette dernière requête Si tu en reçois Tu en reçois Si tu réussis une mission Mais là Tu n'en as pas Alors choisis ok Ok Lé bien les détails Avant de signer Alors moisson d'herbe Coup 300 grilles Objectif victoire C'est pas mal J'accepte La commission Coup 300 grilles Merci Je dis grilles J'ai toujours dit grilles Quand j'étais petit Alors je dis grilles Alors c'est gilles Ou guilles Coupo T'as trouvé une mission intéressante Oui Il y en avait une Qui semblait pas trop dure Comme ma bite On commence quand Tout de suite Bien Allons-y alors Ta première mission Doit être un succès Donc les missions Comme vous vous en doutez C'est toujours Se battre Donc il faut donc Qu'on aille à la plaine de Giza Et chaque fois qu'on se déplace Ça change un jour Vous voyez qu'à chaque fois Là on est au joueur 4 du coup Et du coup des nouvelles règles En garde Ça coûte 300 girls C'est ça Les girls Mission moisson d'herbe Voilà donc là On va faire un combat Avec les membres du clan Débarrassons de ces monstres Ensuite On pourra cueillir l'herbe tranquillement Heureusement que notre clan est fort Donc là en fait Je vais choisir les combattants Donc select pour voir les lois actuelles Il est interdit Interdit de carapace Et c'est conseillé des poisons Alors en fait Vous avez les choses interdites Et les choses conseillées Lorsque vous faites une action Qui est conseillée En fait Le juge vous offre Des d'IP Voilà Donc si par exemple Là j'attaque Avec une attaque Qui fait du poison Et bah du coup Ça passe Par contre carapace Du coup j'ai pas le droit de Gage pour carapace J'ai pas le droit d'utiliser Le sort carapace Voilà Tout simplement Alors Là vous voyez qu'en fait Je peux choisir les personnages Donc par exemple On va prendre du coup Donc ma bite Il est déjà placé Mon blanc est déjà placé Donc on va Placer Jeanne Qui est Normalement une archère On va la mettre en arrière Voilà On va prendre Yang C'est un healer Je vais le mettre là aussi Et je crois qu'il nous en reste Encore un Alors Keeper C'est exactement comme moi C'est la même classe Et Ko Kran C'est un vaga Comme tout à l'heure Et lui c'est Attaque au corps à corps Et c'est assez C'est assez sympa On peut encore mettre d'autres Je crois qu'on peut tous les mettre Donc on va mettre Keeper aussi Et je crois que c'est bon On peut commencer le combat On peut faire les infos Par exemple Pour voir à chaque fois Les personnages Quoi de quoi ils se font Ce qu'ils font Etc Mais bon là on s'en fout Attaquer Oui c'est parti Élimine les tous Alors des fois Les objectifs Sont pas juste éliminer tous C'est genre éliminer un mec Ou éliminer deux gars Enfin un gars en particulier Ça dépend Donc là Elle je sais pas ce qu'elle fait Mais à mon avis Elle heal Ok Alors là vous voyez Qu'on va jouer Ko Kran Donc lui il a des techniques De moine Troube Qui font des dégâts En fait sur les côtés Alors oui Vous pouvez faire des dégâts A vos propres mecs Donc faut faire gaffe Donc là Pour l'instant On va le faire bouger Et lui on va le faire aller Sur le côté Lui il va attaquer les autres Là bas sur le côté Donc là passer Hop voilà Ensuite elle Je sais pas si elle peut tirer Directement là dessus Si Pour l'instant elle peut faire Genre viser Stock Ça c'est pour qu'elle puisse Faire un focus Je crois Augmente la prochaine attaque physique Donc on va pas faire ça On va la faire attaquer directement Elle C'est bien Un arc Hop Ok je l'ai raté Super Alors pourquoi je l'ai raté Parce que Je suis en contrebas Par rapport à mon ennemi Et du coup C'est un peu plus compliqué De gérer le truc Donc il faut Avec l'archère En fait Faut que je le mette en hauteur Donc je le mette là Je suis pas mal je pense Parce que normalement Je serais toujours en hauteur Par rapport aux autres Et je pense que c'est pas mal ici Alors Lui c'est un putain de healer Donc il faut absolument pas Qu'il bouge Enfin il faut absolument pas Qu'il soit Qu'il soit A découvert Donc on va le laisser là C'est pas mal Et qu'il puisse healer les autres Après il pourra faire Genre des boucliers Et tout Ce sera vachement Vachement plus cool Alors toi C'est exactement pareil Que l'autre A tes souhaits margeau Donc lui on va le mettre En face Hop Action Attaquer Classique Laisse pas en clôté Ce qui pas Boum 25 Ça fait mal Là vous voyez Je lui ai mis 25 PV Donc là elle est en mode Vous savez Elle est en mode Assise en fait Genre en mode A de galère Donc c'est cool Alors moi j'ai toujours Pareil Attaque promesse Ou mes attaques de base Alors je peux pas me mettre là Parce que du coup Il y a un arbre Donc c'est un peu dans lui Donc je vais mettre sur le côté Ici Hop Je vais attaquer lui là Donc moi je suis pas mal exposé Par contre Fais gaffe après Alors lui il a 33 HP Ouh J'ai mis 20 à la gueule Et je vais me tourner comme ça D'accord Le retour de Mario Ah ça je sais pas Donc là elle fait des magies noires Vous voyez le brassier Machin et tout Donc on va faire Je vais la déplacer ici On va faire Pas attaque Et glacier Et je vais essayer de la toucher elle Mais je pense que là Si je fais ça Je touche aussi mon perso Ouais Du coup je vais la mettre là Là c'est pas mal Les gars de glace Je vais peut-être tuer l'autre D'ailleurs Celui qui est devant Ah putain je l'ai raté Il a esquivé Non c'est pas grave Ok 4 HP de gagné Hop Retour de Molag Alors là je risque de prendre Les deux gars Enfin le personnage C'est 50 HPV Allez esquive Allez Alors des fois vous pouvez également Des fois vous avez une chance D'esquiver Mais vous avez aussi une chance Des fois de faire des contre-attaques Et ça c'est assez sympa des fois Bon là il va m'attaquer Dans le dos Voilà ça fait un peu mal Mais pas trop Bon c'est le premier combat Donc évidemment c'est facile Alors lui du coup Il est un peu trop loin finalement Je vais le faire revenir par là Voilà Bon il peut pas faire grand chose Il va passer son tour Ensuite lui aussi il va attaquer Ah non il est tésé d'attaquer Ok Ah ça ça va faire mal par contre Ouf 16 points de vie Aïe Alors à toi T'es trop loin de tout Alors tu vas te déplacer Là Et tu vas attaquer Là Par derrière Il me reste 13 PV Si tu peux lui enlever 13 PV C'est parfait 12 Evidemment Evidemment Alors à toi Toi Tu vas te mettre là Mon avis tu pourras pas Il est le Le Tu vas Ah tu peux pas aider lui Il est trop loin aussi Ah relou Bon bah du coup tu vas aider personne Et je peux pas Relou Ok Donc là il y a une différence de niveau qui est assez ouf Parce que les personnages ils ont richement de vie Ils font énormément de dégâts Alors que les mecs en face ils attaquent avec les points Et euh Oh Je retiens ce que je viens de dire Je retiens ce que je viens de dire Il fait mal Il m'a fait mal Judge Ok Alors hop Hop La mort Sauf si il esquive Mais normalement ça va être bon Oh putain T'es sérieux Oh Mais t'es sérieux Alors je vais le mettre Je vais le mettre face à elle quand même Franchement il est sérieux d'avoir esquivé Je vais faire une technique pour moi Une trombe Contre lui pour me montrer Normalement c'est difficilement J'allais dire Normalement c'est difficilement esquivable Mais bon apparemment non Ok Donc toi Tu vas attaquer lui Il a 12 PV Tu devrais le tuer normalement Sauf si il esquive encore Putain mais c'est pas possible C'est quoi cette non chance What the fuck Allez il va attaquer le healer Salaud Attention la contre-attention On y croit On y croit Oh oui Waouh En fait c'est tous des manchots Alors toi je vais te bouger ici Et je vais te faire faire Magie noire Foudre Là Ça se touche les deux Et là l'autre est de va mourir Là l'autre est va mourir Obligé Bam Bam Il a raté Mais c'est pas possible Non mais là j'ai vraiment pas de chance Allez la contre-attaque On y croit La contre-attaque Ok d'accord il se réfugie plus loin Ah il va attaquer l'autre Ok La contre-attaque On y croit On y croit La contre-attaque Dommage Oh putain mais l'autre il arrête pas de l'attaque La contre-attaque Fatale il l'a tué Ok 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 d'accord on en est là On en est là On en est au point où ils ont que de la luck Et moi j'en ai aucune Alors ça c'est un peu l'histoire de ma vie ça Alors action magie blanche Soit Qui a perdu des PV en fait Il a juste qui qui a perdu des PV Non mais il va attaquer Je vais attaquer elle Je veux dire je peux la tuer Il a deux PV quoi Voilà Coup de bâton dans ta gueule La revanche du healer Un JPP Un JPP Alors toi Action attaque Lui Et tu me le tues s'il te plaît Allez tue le moi Ouais Le létal J'avais le létal Allez Bim Le JPP On va passer Attention ils arrivent sur moi Putain ils vont tuer un mec quoi Mais qu'ils ont pas de race Ah ça focus le healer Vous voyez Alors par contre ça c'est un truc de fou C'est que les mecs ils vont toujours focus les healer C'est vraiment un truc de malade quoi C'est des gros tarbas Dans ce jeu Alors est-ce que je peux bouger Bah ouais mais non C'est normal Alors hop Attaque par l'air Il a 29 HP Allez 29 Oh 20 20 Dommage Mais c'est bon je vais finir avec lui Finish him Finish him Fatality Punish him Voilà Là t'es mort mon gars Et hop Et bien sûr les corps restent Et gênent le jeu Et ça c'est vachement cool En gros par exemple là où il y a les corps Et bah les Du coup les Ah oui justement voilà Ça c'est génial En fait le juge Le juge des fois Fait des arrêts du jeu Et déplace les corps Pour que ça puisse dégager le jeu En fait C'est juste trop drôle Alors ce que tu vas faire toi C'est que tu vas faire un petit truc de magie blanche Genre là Et ça va se donner les trois Et ça c'est parfait Fais ta magie Soin Et là c'est parfait Alors il reste quoi Action Magie noire Brasile On n'a pas fait encore Il ne me reste plus que les deux là Donc ça devrait Ça devrait plus que bien se passer Ah Il est ce qu'il veut Alors je vais le faire Bouger par là Ok Ensuite Ce que je vais faire avec elle C'est que je vais la faire Je vais la faire viser Donc au prochain tour Elle fera plus de dégâts Alors Hop Voilà Elle se concentre T'essayes d'avoir ta date de naissance Captain J'avoue C'est exactement ça Et bonjour Happy's Cap Comment ça va petit Happy Comment c'est passé ta journée aujourd'hui Ils peuvent rien faire Parce qu'ils n'étaient pas Alors toi tu vas Je vais attaquer elle Lui pardon Par derrière Action Attaque C'est parti Boum Oh putain les esquives Quoi T'es sérieux Mais c'est bien Parce que du coup Il s'est retourné Alors Toi tu vas te soigner encore Parce que t'as pas récupéré De ta vie Donc hop C'est le soin Le soin Le soin Le soin Ça va Ça va Ça va Ça va bien Ça va bien Ça va bien Ça va bien Bougez Derrière lui Hop Et là aussi L'attaque Alors là On peut faire un combo Parce qu'on a assez de 10p Tu vois Donc je vais vous montrer On va faire un combo Vous allez voir Normalement ça va le one shot C'est imparable Hop Bim 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 Et boum Et là 21 Ça ne te tue pas Putain ça n'a rien fait Ça a fait autant de Autant de A tes souhaits Et donc Alors là du coup Action Attaquer Et normalement Il devrait faire plus de dégâts Donc là il a 12pv Allez On se dit que Attendez On se dit qu'on va la On va la faire bouger quand même On va la faire bouger sur le techo Et on se dit que là Tu ne loupe pas ta cible Là tu n'es pas censé rater Tu vois Là tu n'es pas censé rater Là tu es censé le one shot Voilà 21 Ça fait mal au cul C'est parfait Je les ai trompé par Wazeboot Il a 1993 bières Et Captain est né en 1992 Donc du coup Ça ne marche pas C'est dommage Alors Action Magie noire Brasier encore une fois Donc ici Puisque c'est sur le côté Et hop Là ça doit le tuer Allez ça le tue Allez On dit que ça le tue Et Captain Qui dit à tes souhaits Et voilà Et on a réussi les enfants Un JPP Et voilà C'est fait Et voilà On les a tous Ce mois ci c'est pas pour moi Ouais mais si elle en fait Ils ont pas triché Mais c'est juste qu'en fait Je leur ai donné un truc à faire La dernière fois Un jeu de la Un jeu de la roulette Mais genre Non pas un jeu de la roulette Un Putain j'oublie tout le temps Le nom de ce truc Bref Et du coup Ils ont pu gagner Énormément de bière Mais il faut que ce n'est pas faire Du tout Je l'ai enlevé Qu'est-ce qu'on cherchait déjà Des herbes Vénicinales Du musca machin Ah Musc Musc malois Mais il y en a partout De ce truc Quoi Vraiment Ah Cupo Oui regarde Il y en a là Et là aussi J'en ramassais plein Quand j'étais petit T'as pas dû payer Très cher Pour cette mission Ah Je voulais pas trop dépenser Mes guilles Enfin Aller mieux commencer En douceur Ramassons un peu d'herbe Alors ils rentrons La machine à sous Oui la machine à sous Voilà merci Ils ont travaillé Comme des porcs Bah ouais C'est fou le triche Tant pis pour nous Ah je sais Je sais J'ai 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 Donc maintenant Il faut passer Le symbole Du passage De Luthia Donc on va le mettre là Pour que ça fasse un lien Entre les trucs Ah Bah il fallait pas Je le mettre là Je pense Donc là On peut aller sur les trucs Par exemple ici Mais là vraiment Ça apporte rien Ah si Chasse trésor A priori Il y a un trésor ici Recherche Gagner botte rouge Cool un objet Alors On va voir ce que c'est Formation Donc là Vous voyez les niveaux Donc le niveau 1 Niveau 1 Niveau 1 Donc ma bite est niveau 1 Donc là par exemple On peut faire équipe objet Hop Est-ce qu'il peut mettre Les bottes rouges Ça fait quoi les bottes rouges Chaussures teintées D'arbe médicinale Ça va pas l'air d'être très utile Mais c'est pas grave Bon allez Allez hop Donc là vous pouvez stuffer Vos personnages D'accord Bon ça c'est cool Alors je pense qu'on va aller à A Sprooom Non déjà il faut Il faut aller rendre la quête Non Donc moi on barre Je pense qu'il faut rendre la quête Salutations Humor mission Mission t'intéresse La thèse On fait Duel Ah c'est tout A bientôt Je crois qu'il faut rendre la quête Je sais plus Je suis d'animé On est plus du bien Formation Mist zone Mist zone Je sais plus si il faut Je rendre la quête Ou pas Non je crois que c'est Non je crois que c'est fini Enfin la mission a été acceptée La mission a été réussie Donc c'est bon Bon on va On va On va On va aller On va aller déjà Choisir une quête Parce que Il faut éviter de dépenser Ces gilles Pour acheter des objets Si vous avez pas de quête Parce qu'après vous pouvez plus Vous offrir les quêtes Pourquoi les dernières nouvelles ? Ah oui ça c'est les Ça c'est les Les tutos Si jamais t'as perdu Les gens de Youtube Je vais te voir l'heure Merci à vous d'avoir suivi cet épisode J'espère qu'il vous a plu On se trouve très vite pour la suite Evidemment Voilà je vous fais des gros bisous A plus Youtube Ciao Bisous bye bye Salut Salut